bonjour du coup première nuit à toulouse je ne sais pas où on atterrit mais vraiment en fait l'hôtel c'est la vague que je voulais bobo chic la déco elle est calme vous savez en comment on appelle ça en béton serré de partout et en bois très très beau mais en fait du coup c'est pas que la défaut c'est tout un concept ça j'avais pas encore compris et là toute la nuit et en plus je pense qu'il ya beaucoup de jeunes aussi un peu qu'ils sont en retraite spirituelle et tout tu vois mais les gens ils sont posés je sais pas ce qu'ils ont fait ils ont fait de la fête ils ont bu ils ont fumé l'enfer et nous papi et mamie on voulait dormir mais c'est vraiment je raison que la fête devant la porte de notre chambre par contre il ya au resto je vous ai dit je suis sûre que je sais pas ce qu'il a mis dans sa fumée là mais c'est la première fois que j'arrive à dormir au moins jusqu'à 6 heures parce que tous les jours je me levais entre deux heures trois heures du matin et là pour une fois je me le fais 6 heures je vous dis ici il me déclut bizarre dans vos trucs et tout enfin bon on se prépare parce qu'aujourd'hui on reste pas coincé ici on va en excursion ça va être cool j'ai hâte et et voilà façon dès que je finis de me préparer parce que je crois qu'on va être encore en tard je vous reprends on est parti en excursion et là la première égypte c'est les ruines de Toulon je pense que c'est cool le guide des gens de chine ils écoutaient de bien et tout mais que ça nous change de l'arrière partie d'hier donc là on est en tant que tectonique partie là alors au moins on fait des choses de bon mes amis imagine à l'époque du maïa évidemment c'est chez moi il n'existe pas il avait la protection naturelle que l'exique c'est encore grand c'est presque six fois la france c'est cool parce que du coup il y a des arbres parfois il faut ce qu'on sera un peu à l'ombre ça c'est pas trop trop mal attendez je vous montre ça veut dire oh et ça le signifie ça va ça va être au trouble regardez c'est ça que j'expliquais avant mes amis je vais les amener à la iglesia les premiers bâtiments qu'on va voir là-bas on va aller à la dernière piramide la plus grande de la pénisule il regarde mal que sa casquette à l'envers ça c'est le premier moment d'occupation de coba voilà ok moi il m'en fait un petit moi il m'en fait un petit hein mais ça c'est peut-être un peu trop petit ça c'est le deuxième moment d'occupation regardez il y a un petit truc il y a une figure comme ça ça c'est pas un cactus je voulais montrer un cactus mexicain non c'est les messieurs les deux qui viennent à l'arrière ça c'était là on a mangé chez les mayas ça va être cool je pense que ça va être bon bien assisonnée bien évoquissée je voulais le rocule on a願い je suis avec l'homme il m'a dit ma qui , qui , qui qui c'est un peu qui C'est trop difficile. Si tu vois, c'est profiteur de tout ça. L.M. A vous, là, on ne voit rien plus. L.M. Il faut te dire un doute, là. Oui. Monsieur, il va cuisiner. Est-ce qu'on peut laisser la place ? Ah oui, oui, oui. Il va les couvrir avec des terres. C'est une manière hermétique. Il va utiliser des foils, des foils de banane. Ça, c'est les foils de ramon, que c'est une espèce locale. Ça, c'est la manière pré-Hispanique qu'on a cuisiner. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Eh, non, n'est pas... C'est ça qu'on mange, poulet. Eh, bah, alors, on va essayer d'aller. Poulet, c'est pas bon. C'est ça qu'on mange, c'est pas bon. C'est ça qu'on mange, c'est un petit peu. Tu peux te laisser un chips ? C'est pas du quoi ? C'est la moelle, je crois qu'il y en a. C'est fait par la pluie. La pluie, la pluie. C'est ghetto le truc, hein. Ah bah vache. Bah c'est pour ça que j'y vais pas. Bon, excursion finie, on retourne dans notre boîte de night. Pas d'autre hôtel, boîte de night. En vrai, c'était cool. Mais je sais plus comment ça s'appelait le nom de l'excursion. Comment ça s'appelait déjà ? Excursion maya. Mais non, le nom de l'entreprise. Excursion riviera maya. Excursion riviera maya, ils font plein d'excursions. Et franchement, on avait un guide s'appelait Jorge. Il était trop cool. Donc là, c'est l'igouane. Regardez. Bon, on va se doucher. Et ensuite, soit on va aller manger, soit on va commander. On va aller au beach club là. Attendez, je vous ai pas montré du coup. Attendez, je vous montre. C'est quoi une boîte de night ? En gros, c'est ça. Vous nous voyez là-dedans ? Jamais de là-dessus. Jamais. Donc voilà, on va aller se doucher. On va faire le room service et on va nous ramener à manger. Parce qu'en fait, soit on va manger là-bas, dans le beach club là, soit on va nous ramener à manger à la chambre. On va nous ramener à la chambre. Là, là, c'est plus mon âge. C'est plus mon âge. Non, non. En plus, il n'y a que des groupes, des équipes. Oh, non, non, non. Je me suis mis en haut. Ils m'ont tous regardé en haut. Non, non, non. Bon, allez.